Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à notre grand angle. Comment lutter contre la radicalisation 15 jours après les attentats qui ont fait 20 morts en France ? La question est au cœur du débat, on en parle avec Pierre Conesa. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire au ministère de la Défense, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense. Alors le titre de votre rapport est clair, « Quelle politique de contre-radicalisation ? » C'est un rapport que vous avez remis en décembre dernier, fin décembre, pour être apprécié à la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Alors hier, le gouvernement a présenté une série de mesures. Avant les attentats de Paris, vous avez dressé un constat sur cette radicalisation. Comment s'opère-t-elle et quelle est l'ampleur du phénomène ? Pierre Conesa. L'ampleur est assez difficile à évaluer parce qu'effectivement, tout le monde ne se déclare pas radical. Ma démarche a plutôt été une démarche d'études de sciences politiques, c'est-à-dire, d'abord, qu'est-ce qui caractérise la radicalisation sous la forme musulmane, celle qu'on connaît et qui est possède aux attentats, et puis ensuite, pourquoi finalement, ce que je constatais est une espèce de carence ou en tout cas une espèce de passivité des autorités politiques françaises. Donc les deux choses, si vous voulez, pour caractériser cette forme de radicalisation par rapport à d'autres radicalisations, qui peuvent être d'extrême gauche, d'extrême droite, etc., à mon avis, ce sont deux caractéristiques, la matrice idéologique et la matrice salafiste. Pour ça, je suis très clair, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et ça, ça n'a aucune importance. Cette matrice idéologique salafiste, qui est la forme la plus intolérante, la plus totalitaire, si vous voulez, de la pratique de l'islam, se caractérise par deux choses dans ces pratiques dans la société française. D'abord, c'est la recherche d'une identité politico-religieuse, et pas seulement religieuse. La meilleure preuve étant cette espèce de guerre de territoire qu'elle fait pour à chaque fois borner, si vous voulez, les limites du droit républicain, dans les écoles, dans les crèches, dans les piscines, etc., etc. Et ce n'est pas la recherche d'une identité religieuse, c'est vraiment la recherche d'une identité politique, parce que les salafistes se prétendent, parce qu'ils se croient les meilleurs pratiquants de l'islam, ils se croient les porte-parole de la communauté, donc les défenseurs de la communauté. Et deuxième caractéristique, à la différence d'autres sectes apocalyptiques, parce que c'est quand même leur caractéristique idéologique, ils sont très, 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 comment dire, sensibilisés aux questions internationales. C'est-à-dire que la dimension de l'argumentaire, si vous voulez, tenante au fait des crises dans le monde arabo-musulman est évidemment très importante pour la mobilisation, la conversion et pour le recrutement. Donc ça, c'était les deux caractéristiques. Et la deuxième caractéristique, ou en tout cas le deuxième volet de mon étude, c'est que s'est-il passé depuis 30 ans pour qu'on en soit à ce point-là. Malheureusement, le constat que j'avais, c'était que, que j'ai dressé, c'est que la France, peut-être parce que finalement, ces services de police et de renseignements ont été assez efficaces, au point d'avoir été épargnés par beaucoup d'attentats qui ont touché l'Angleterre, le Danemark, etc. C'est finalement longtemps, et protégé par la loi 1905, c'est pratiquement interdit d'avoir une politique sur le sujet. Et ça, c'est quand même une faillite du politique qui est assez grave. Les questions scolaires étaient déjà constatées dans le rapport Robin en 2004. Les questions de, comment dire, de comportement dans les collectivités sont déjà connues par beaucoup de maires, etc. Et jamais le pouvoir politique n'a véritablement réagi. – Alors justement, vous appelez à un volet politique. On parlait hier des mesures et du volet sécuritaire. Vous dites faire la guerre à la radicalisation. Pierre Connaissin n'est pas une solution. Vous dites, je ne suis pas dans la déradicalisation, mais dans ce que j'appelle la contre-radicalisation, c'est-à-dire donc l'aspect politique. Expliquez-nous ce qu'il faut faire. – Non, je crois qu'il y a eu un abus de langage quand on a dit la France est en guerre. Bon, le bilan des interventions militaires extérieures qu'on a fait depuis une dizaine d'années n'est quand même pas très brillant. En Afghanistan, on va avoir un retour des talibans alors qu'on est resté plus longtemps. L'OTAN est resté plus longtemps que les soviétiques avec exactement le même effort de défense et en ayant étendu la guerre au Pakistan, ce que les soviétiques n'avaient jamais fait. En Libye, malheureusement, vous connaissez la situation. En Irak et en Syrie, en Irak, on va avoir ce paradoxe extraordinaire de s'attaquer à l'État islamique parce qu'il décapite, parce qu'il coupe les mains des voleurs, parce qu'il opprime les femmes et qu'il interdit les autres légions pour défendre l'Arabie saoudite qui décapite, qui coupe les mains des voleurs, qui opprime les femmes et qui interdit les autres légions. Donc il y a une espèce de non-sens politique. Je ne suis pas contre une intervention militaire. Au moins, aurait-il fallu poser des conditionnalités politiques. Il y a plus de 600 avions de combat dans les pays du Golfe qui avaient largement de quoi faire avec le matériel local. Donc je me pose la question de nature politique. Et quand je dis une politique de contre-radicalisation, c'est que quand on compare la situation avec les autres grandes démocraties, par exemple d'Europe occidentale, qui ont toutes des caractéristiques différentes de la France. La politique de contre-radicalisation est fondamentalement une politique nationale. Il y a toujours la même structure, c'est-à-dire qu'en général, à la suite d'un attentat, Londres, le mort de Théo Van Gogh ou autres, il y a une parole publique, c'est-à-dire qu'on dit la guerre, enfin la cible, on désigne la cible. Deuxième chose, on a un réseau qui s'organise en général autour des collectivités locales, partant du postulat que le maire est quand même la personne qui connaît le mieux l'entité sociale qu'il est censé diriger. Et puis l'État est fournisseur de moyens. Donc on n'a pas du tout une texture ou une teinture policière, si vous voulez. On a une teinture politique, religieuse, sociologique, etc. Et ça, c'est la différence essentielle avec la France. Nous, on a construit un système appuyé sur le comité interministériel de prévention de la délinquance, délinquance, on a qualifié la chose, et on s'appuie sur les préfectures. Or, sociologiquement, je constatais une mobilisation formidable des classes moyennes musulmanes contre la radicalisation. Mais intellectuellement, c'est difficile de leur dire aller discuter avec un appendice de la police. C'est les mettre aux yeux des radicaux, comme des auxiliaires de police, comme des traîtres à l'islam, mais ils sont déjà dénoncés par les salafistes. Donc il y a toute une culture nouvelle, si vous voulez, qu'il faut créer en France sur le sujet. Alors on va voir comment notre partenaire France 2, Pierre Connaissat, parle de ce sujet sensible. Comment s'opère cette radicalisation ? Et que faire ? On regarde. Quand ils ont vu cette image il y a quelques jours, ses amis n'y ont pas cru. Vêtu d'un treillis de combat, fusil mitrailleur en main, il s'agit de Youssouf, 19 ans, parti de France, pour aller faire le djihad en Syrie. Le jeune homme, d'origine tchétchène, habitait depuis plusieurs années dans ce village d'Alsace. 6 mois plus tôt, on le voit ici, en couverture du journal municipal. Le jeune homme venait de signer un contrat d'assistant infographiste avec la mairie. Ses collègues n'en reviennent toujours pas. Deux gens qui l'appréciaient, qui étaient très proches de lui, me disaient ce matin, faisaient des reproches en disant « Mais qu'est-ce que j'ai pas vu ? » Dans deux prisons de la région parisienne, le ministère de la Justice a demandé à cette association de victimes du terrorisme d'intervenir directement auprès des détenus radicalisés. L'objectif ? Créer une brèche dans leur construction idéologique en s'appuyant sur des témoignages de victimes du terrorisme. « Avant deux heures, ce soir-là, il y a eu une personne qui s'est introduite sur la terrasse du restaurant. » Cette jeune femme a perdu son père et son frère dans les attentats de Casablanca en 2003, perpétrés par des islamistes. Selon l'association, être confrontée à un tel témoignage peut amener le détenu à douter de ses convictions. « Et voilà, il est mort une semaine après. » « Comme un radical en général se considère comme une victime, le fait d'être victime, à ses yeux, l'autorise à basculer dans la violence. Et on va lui montrer une victime de terrorisme, donc il y a incontestablement une victime, qui n'a pas choisi cette voie-là, qui ne choisit pas la violence. Et c'est là-dessus qu'on peut bâtir un certain nombre de choses. » Les détenus volontaires pourront aussi rencontrer d'autres personnes, un imam, un islamiste repenti. L'expérience va durer un an. Si elle est concluante, elle pourrait être étendue à d'autres établissements. Pierre Conessa, il y a deux choses qui frappent dans ce reportage. Il y a l'aspect pratiquement indécelable de la radicalisation et deux, le côté, va être un peu dur, mais dérisoire, en tous les cas un peu vain, du travail de déradicalisation tel qu'il est fait aujourd'hui. « Oui, je suis assez d'accord avec vous. Le débat a très vite glissé vers des thématiques franco-françaises. L'école, le constat a été fait depuis longtemps, dire tout à coup que c'est à l'école. Faire redescendre sur Terre un transcendant en lui faisant de l'instruction civique, je ne suis pas sûr que ce soit très opérationnel. Par contre, l'expérience de l'Association française des victimes terroristes est très intéressante parce que dans le champ des victimes, si vous voulez, qui ont été filmées par l'association, il y a beaucoup de victimes musulmanes. Et en particulier, l'interjection de la question d'un musulman victime d'un attentat terroriste à un autre musulman qui se prétend lui-même victime, s'il voulait créer une faille personnelle dans l'individu. À ce moment-là, on n'est plus, vous savez, ce sont les autres et c'est nous. C'est le terrorisme islamiste aujourd'hui tue dix fois plus de musulmans que de non-musulmans. Quand même, il faut le savoir. Et donc, la mobilisation de ces classes moyennes musulmanes, c'est aussi ce constat-là. C'est qu'on ne peut pas tenir ce discours, il y a eux et nous. Et c'est ça le véritable défi auquel est confrontée la politique française. Et donc, on peut discuter sur les structures, on peut discuter sur la prison, on peut discuter sur l'école, Alors, tout à l'heure, vous avez commencé à définir ce qu'était la radicalisation, mais pour que l'on comprenne vraiment ce que c'est, vous avez évoqué le salafisme, on peut parler du fondamentalisme, du rigorisme, mais comment est-ce qu'on commence à devenir dangereux, voire à être amené à projeter un attentat sur le sol français, par exemple, quand on est français, comme les frères Kouachi, on a retrouvé, par exemple, toute une littérature qui fait référence, notamment à la Syrie, au Mali, par exemple ? Je crois qu'il y a toute une gamme d'argumentaires, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est une génération qui reçoit, en particulier dès qu'elle accède à des sites salafistes, une propagande qui est très formatée pour cette génération Internet, si vous voulez. C'est-à-dire, à l'époque d'Al-Qaïda, il fallait lire, aujourd'hui il suffit de regarder les images, ça va être très choquant, ça va être des morts d'hommes, ça va être des enfants, etc. Donc il y a toute une construction d'une discussion sur la victimisation et sur le fait que les musulmans, aujourd'hui, sont les victimes de l'impérialisme. La position en pointe de la France, de ce côté-là, nous fragilise beaucoup plus que d'autres pays. Interdire à un Français de partir en Syrie, si on ne le surveille pas, on a le scénario américain, c'est-à-dire le type est autorisé au scénario canadien, le type, on lui avait interdit, on lui avait retiré son passeport, il a fait son attentat sur place. Et donc on a ce risque-là, c'est-à-dire, il faut pouvoir avoir les moyens de surveiller les gens qu'on interdit de partir en Syrie. Et ensuite, il y a tout un phénomène sociologique qu'on connaît mal et qu'il faut étudier, qui est celui des convertis, et qui convertis, qui bascule rapidement dans la radicalisation. Alors l'argumentaire de ces communautés musulmanes que j'ai rencontrées, c'est de dire, mais c'est nous qui pouvons aider des familles qui sont de tradition chrétienne, juive ou peu importe, de nous amener l'enfant, pour qu'on essaye de l'empêcher d'aller tout de suite vers la forme la plus extrême de la pratique de l'islam. Et c'est vrai qu'effectivement, les parents exprimaient leur désarroi. Et donc toute cette mobilisation sociale, c'est le véritable défi aujourd'hui. Alors, vous avez aussi dans ce rapport abordé un sujet pertinent. Vous dites, et vous parlez de reborn Muslims, des enfants de parents trahis par la République française. Il y a le mot apartheid de Manuel Valls. Vous ne le prononcez pas, mais vous n'êtes pas tendre non plus. Expliquez-nous. C'est-à-dire que dans cette espèce de flashback que j'ai essayé de faire, je me suis demandé pourquoi quels ont été les moments, comment dire, de ratage. Il y en a un qui me frappe parce que je trouve qu'il ressemble beaucoup à ce qu'on vit aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était la marche des beurres dans les années 80. Et ces jeunes gens se mobilisaient sur les thématiques de la République. Liberté, égalité, fraternité. Donc ils demandaient que la République respecte ses propres principes. Et au-delà, si vous voulez, de la mobilisation médiatique, les soutiens, etc., l'attitude des partis politiques, en particulier du Parti socialiste, a été de créer SOS Racisme en mettant à la tête des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec la marche des beurres. Et donc, l'idée, c'était « Touche pas à mon pote, etc. » Ce n'étaient pas des potes, c'étaient des Français. Ils demandaient le droit d'être Français. Et donc, ce sentiment de trahison s'est traduit en particulier par le fait que les enfants de ces gens-là leur ont dit « Mais vous voyez, finalement, à quoi ça sert de faire de la revendication politique puisque de toute façon, on ne vous écoute pas. » Et donc, le retour, si vous voulez, à la religion est souvent cette explication-là. Si on a le même raté aujourd'hui, on aura demain d'autres radicaux qui reprocheront à leurs parents d'avoir cru à la République. – Pierre Conesa, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans 64 minutes Le Monde en français sur TV5. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce rapport. Est-ce qu'on peut lire d'ailleurs peut-être sur Internet ? – Absolument. Il est téléchargeable sur le site de la Fondation d'aide aux victimes du terrorisme. Merci à vous, Pierre Conesa. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada